A seulement 10 ans, Crécoum Loéven, champion du monde de dictée, nourrit déjà le rêve ambitieux de diriger l'Organisation mondiale de la santé. Ce rêve a trouvé un écho favorable auprès de l'OMS en Côte d'Ivoire, qui l'a accueilli chaleureusement. Accompagné d'une délégation de l'institution, Crécoum Loéven a participé à une séance de vaccination pour les enfants de 0 à 2 ans à l'hôpital général d'Abobo. Je suis vraiment sensible face aux personnes qui ont des problèmes médicaux, comme par exemple un emploi de la santé. Alors je suis donné comme objectif de devenir directeur général de l'OMS, afin de contribuer à aider ces personnes-là dans de mauvaises conditions, afin qu'elles puissent avoir une vie meilleure et que les médicaments soient à des prix minimes, pour que ça leur soit accessible, même moins lentilles. Après cette visite, il a également eu l'opportunité d'explorer les locaux de l'OMS, notamment la bibliothèque du siège de l'institution, ce qui a renforcé sa détermination à atteindre son objectif. Avec tout ce que je viens de vivre, je me dis que je ne me suis pas trompée, car cette mission est noble et elle reste mon objectif. C'est aussi un moyen de montrer à travers un jeune, comme le P. Loven, que la jeunesse peut rêver, que la jeunesse peut avancer et que la jeunesse a un rôle à jouer pour l'avenir de son pays et que les jeunes qui le verront seront inspirés et seront motivés. Pour rappel, le 19 mai 2024, Crécoum Loeva Niels Samuel a été couronné champion du monde de dictée dans la catégorie école primaire lors de la 33e édition de la finale internationale de dictée Paul Gérin-Lajoie PGL au Canada. A son retour en Côte d'Ivoire, il a été accueilli en héros dans son école et a reçu les félicitations et encouragements de nombreuses autorités du pays. Côte d'Ivoire, il a été accueilli en héros pour l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Sous-titrage ST' 501